Génibette, Paris-Épique-en-Lit En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue Bonjour à tous et ravi de vous trouver sur canalturf.com Nous allons invoquer les réunions de ce vendredi 24 février Nouveau Quintet Plus sur les podromes de Paris-Vincennes Un Quintet Plus Top 5 Génibette qui s'offre aux Juments Nous évoquons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission Et dans la seconde, je vous communiquerai quelques informations, des coups de cœur et conseils de jeu Toujours pour ce programme du vendredi 24 février Je vous invite par ailleurs à liker, à partager cette émission via nos différents réseaux sociaux Ne vous en privez surtout pas, c'est un acte gratuit Ce, via Facebook ou encore Twitter Concernant ce Quintet Plus Top 5 Génibette prix de Garand Je vous placerai en tête numéro 14 Is Magic Offord qui s'était fait remarquer A l'occasion d'une prestation fin janvier Ce jour-là, elle s'annonçait comme une prétendante à la victoire Lorsqu'elle a fait la faute dans le dernier tournant Depuis, elle a obtenu une juste compensation à ses efforts En s'adjugeant un Quintet Plus le 13 février Elle est au mieux, si elle est sage, elle devrait jouer la victoire à mon sens Je lui poserai en numéro 2 Yvangika Deloux qui, lors de ses trois derniers parcours, a toujours conclu dans les cinq premiers Elle vient d'ailleurs de se classer cinquième d'un Quintet, celui remporté par Is Magic Offord ce jour-là Mais à sa décharge, Yvangika Deloux a perdu du terrain sur une faute en partant Ensuite, elle est revenue très bien terminée Je pense qu'elle peut parfaitement, à la faveur d'un bon départ, accompagner Is Magic Offord Le 14 et le 2, mes deux préférés Ensuite, j'ai retenu au 15, Ilawara Qui a été longtemps tenue casquée de la compétition du mois d'août 2022 au mois de janvier Elle monte en puissance, elle vient de se classer bonne deuxième fin janvier sur la grande piste de Vincennes Attention à elle, c'est un très bel outsider, elle peut parfaitement inquiéter nos deux préférés Le 13, c'est Istania Deviette qui avait signé deux plaisants succès au mois de septembre à Vincennes Ensuite, elle a été briquée, elle revient progressivement au mieux J'ai bien aimé sa deuxième place obtenue sur ce tracé Le tracé proposé début décembre, ici présenté pieds nus Elle mérite également une mention favorable Pour les accessites, je me méfierai du numéro 9 dans cette épreuve Image d'Atalante, qui a été longtemps tenue quartier de la compétition du mois d'octobre Elle vient de faire sa rentrée au mois de janvier à Vincennes Elle monte en puissance, elle sera cette fois-ci pieds nus, on s'en méfie On se méfierai également au numéro 1, Inès Dermes Plus confirmée, certes, efficace, autre montée Mais elle a déjà bien fait au Sulky Notamment au mois de novembre à Laval, où elle avait pris une bonne troisième place C'était un bel outsider Le 5 dans cette épreuve, c'est également une chance non négligeable Iromé, qui a pas mal couru dernièrement en troisième le 29 janvier sur plus court S'il n'est pas dérangé par l'allongement de distance Elle devrait pouvoir s'illustrer pour une place Tout comme le 10, Idole d'Hourville Qui reste sur plusieurs échecs Mais j'avais bien aimé sa victoire obtenue au mois de novembre Sur la grande piste de Vincennes Il serait donc imprudent de la condamner activement Résumé chiffré pour ce quintet prix de Guérande En ce vendredi 24 février 14, 2, 15, 13 Devant le 9, le 1, le 5 Et ensuite le numéro 10 On se retrouve maintenant pour les coups de cœur En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur Pour ce programme du vendredi 24 février On va commencer par Vincennes, théâtre de la Réunion principale Réunion 1 Dans l'épreuve d'ouverture, la première, je dégagerai 3 chevaux Le 105, Go for the Gold Cheval efficace, toujours présenté à bon essai entremonté Le numéro 13, Fulte d'Anjou Qui reste également sur une plaisante victoire dans la discipline Et le numéro 9, Get Love Lidelo Qui retrouve des rivaux à sa portée Après avoir couru au niveau groupe Sous la selle, 105, 109, 113 Dans l'ordre du programme Dans la deuxième, mon préféré sera le numéro 2 Irwigo Qui retrouve à mes yeux une belle occasion de renouer avec la victoire D'un bon cheval, l'engagement est bon Il sera pieds nus pour cet objectif, on garde Dans la quatrième, le 410, Jour de Fête Fait face à un objectif Il a été préparé soigneusement pour ce rendez-vous L'engagement est favorable, il sera pieds nus Sa chance est évidente Mais attention, pour des cotes plus spéculatives On peut lui poser le numéro 3 Jasmine de Bayeul Souvenez-vous, Ernauzirma était confiant le dernier coup Le cheval a répondu présent En prenant une bonne deuxième place C'est un cheval de qualité Estimé qui, à mon avis, est capable d'inquiéter le favori En tout cas, Ernauzirma est confiant Même topo avec le 4, Giacomo Débo Annoncé en retard de gain par son entraîneur Alexandre Gouillard Ce cheval pourrait bien venir pimenter Les rapports d'un trio 403, 404 Pour éventuellement titiller les plans Du numéro 10, Jour de Fête Dans la cinquième, j'aime beaucoup 505, Histoire moderne Qui reste certes sur des résultats bruts Peu glorieux Mais attention, elle n'a pas toujours été vénarde Elle est douée Et à mon avis, elle vaut beaucoup mieux Que ne l'indiquent ces derniers classements A elle de le prouver Dans ce cinquième rendez-vous Le 505, Histoire moderne A mon avis, c'est une lauréate en puissance Concernant Montmarsen, Ragnan 3 J'ai ciblé les premières, deuxièmes et huitièmes courses Dans la première, j'aime beaucoup le 104 A savoir Port-Etienne Qui a fait une bonne course de rentrée à peau Et qui trouve ici l'occasion De jouer les premiers rôles Je poserai le numéro 7, Cylentro Qui conserve une belle chance théorique Dans la deuxième Le 201 Ramitz évoluera à réclamer Une catégorie dans laquelle Il est très performant Et devrait pouvoir s'illustrer Et enfin, Bruno de Monzay Qui aura plusieurs partants Là aussi, je pense que son interview Sera disponible sur CanalTurf.com Eh bien, sachez que le 801 Otrano Est en forme, c'est un cheval assez puissant Un cheval dur à l'effort Qui aime aller de l'avant Un cheval assez athlétique Qui porte très bien le poids Il reste sur plusieurs places De deuxième Il tentera ici de conjurer le sort En s'imposant Il en a les moyens Au dire de son mentor Le cheval est en train de aller sur place Sa forme est sûre Le cheval est bien Il aura son terrain Il est sur sa distance Bref, vous l'aurez compris Avant de revenir en région parisienne Et notamment sur des 1200 mètres L'îme droite Bruno de Monzay Ici en escompte Un excellent résultat Je ne serai pas surpris De le voir s'imposer Au dire de son mentor Le 801 Otrano C'est Amand Marsan En Réunion 3 Bonjour à tous Et rendez-vous demain En ce moment Profitez de 250 euros De bonus de bienvenue Sous-titrage Société Radio-Canada